Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet qui pourrait intéresser pas mal de pratiquants de musculation. Et ce sujet, c'est de comment éviter les courbatures en musculation. Pour te résumer, dans cette vidéo, je vais te parler de qu'est-ce qu'une courbature, qu'est-ce qui crée les courbatures, est-ce que l'on peut s'entraîner avec une courbature, et quelles sont les choses que tu peux faire pour minimiser les courbatures. Que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, les courbatures c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Alors pour faire simple, les courbatures c'est une inflammation qui a été créée par des micro-déchirures dans ton muscle pendant ton entraînement. Et c'est cette inflammation qui va créer la douleur que tu peux ressentir lorsque tu as une courbature. Et ça c'est un phénomène qui est tout à fait normal quand tu pratiques une activité physique, ou plus précisément de la musculation. Mais les courbatures ne sont pas forcément un signe majeur de progression. C'est vrai qu'on pourrait penser que quand on a des courbatures c'est le résultat d'un bon entraînement, mais ce n'est pas toujours forcément le cas. Tu peux avoir fait un excellent entraînement et ne pas avoir de courbatures, ou alors avoir des courbatures et avoir fait un entraînement pourri. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent entraîner les courbatures, et la première chose c'est quand tu vas t'entraîner, c'est quand tu vas faire un exercice que ton corps ne connaît pas, ou alors quand tu vas commencer un nouveau programme, tu peux parfois ressentir des courbatures parce que ton corps ne s'est pas vraiment adapté à ce type d'entraînement là, ou alors aussi quand tu vas appliquer la charge progressive. Quand par exemple tu testes de nouvelles charges que tu n'as jamais soulevées auparavant, ça peut entraîner aussi des courbatures. Mais aussi ça peut arriver par exemple quand tu reprends le sport après une longue période d'arrêt, ou même pour les débutants, pour les gens qui commencent la musculation, là aussi les courbatures vont vraiment se faire ressentir. Et ce qui peut entraîner aussi des courbatures, c'est quand tu t'entraînes de manière excentrique. Je vais te prendre un exemple, le développé couché, donc voilà le développé couché, t'es couché, merci, tu prends la barre et puis tu descends. Et quand tu descends, c'est la phase excentrique, c'est là où le muscle va s'étirer. Et c'est dans cette phase-là, quand tu retiens la descente, que ton muscle va subir un stress plus important. Et en t'entraînant de cette manière, ça peut accentuer les probabilités de courbatures. Et maintenant, on va passer à une autre question que certaines personnes pourraient se poser. Et cette question, c'est est-ce qu'on peut s'entraîner avec des courbatures ? Si par exemple, tu veux faire un entraînement jambes, par exemple, tu as fait un entraînement jambes, et que trois jours plus tard, tu veux retravailler tes jambes, mais que voilà, tu sens que tu n'as pas encore bien récupéré, tu sens que tu as encore pas mal de courbatures au niveau de tes jambes, ben là, je te conseillerais de travailler un autre muscle, par exemple le dos ou les pecs. Parce que personnellement, moi, je ne vais pas te conseiller de t'entraîner avec des courbatures. C'est important de laisser reposer ton muscle et que tu ne sentes plus trop les courbatures avant de pouvoir retravailler le même muscle. Car c'est vraiment un signe que ton muscle n'a pas récupéré à 100%. Et si tu t'entraînes avec un muscle qui n'est pas à 100%, ben ça va accentuer le risque de blessure et ça peut aussi perturber ta progression. Les courbatures, elles vont généralement durer entre 2 et 3 jours. Parfois même plus, ça va dépendre de l'intensité de l'entraînement que tu as eu. On va maintenant voir les différentes choses que tu peux faire pour minimiser les courbatures et pas les supprimer parce que les courbatures, que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas les supprimer, c'est une chose qui arrive, tu ne peux pas les éviter. Mais il y a quelques conseils, quelques tips que tu peux faire pour les minimiser. Déjà, la première chose, c'est d'avoir un bon échauffement. L'échauffement, déjà de manière générale, est super important. Déjà pour éviter les blessures, mais ça va aussi t'aider à préparer ton muscle à l'effort et ça va aussi jouer un rôle pour minimiser les courbatures. Un autre point qui semble banal mais qui est tellement important, ça va être l'alimentation. L'alimentation, elle va jouer un rôle vraiment très important sur tous les points de vue en musculation. Fais en sorte de manger des repas de bonne qualité, surtout des fruits, des légumes, des protéines de bonne qualité. Alors, tu n'es pas obligé d'acheter du bio parce que c'est vrai que le bio, ça coûte super cher. Mais voilà, tu peux trouver du poulet, par exemple, du poulet de bonne qualité à la boucherie. Si tu as une boucherie à côté de chez toi, tu peux aller dans ce genre de lieu pour te prendre ta viande. Et après, tu peux trouver plein d'autres aliments dans les supermarchés sans forcément acheter du bio. Après, si tu peux te permettre d'acheter du bio, c'est encore mieux. Mais enfin, bref, là, je m'éloigne un petit peu et évite tout ce qui est, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais évite tout ce qui est produits transformés ou des aliments qui contiennent beaucoup de sucre et de sel parce que ce genre d'aliments, ça va avoir tendance à acidifier ton corps et ça peut avoir un rôle sur les courbatures. Il y a une autre chose qui va être intéressante et c'est les automassages. Les automassages, c'est vraiment un bon petit conseil que je pourrais te donner. C'est, par exemple, tu peux en faire juste avant ton entraînement, pendant ton échauffement et aussi également, ce que tu peux faire, tu peux en faire aussi à la fin d'entraînement, une petite séance d'automassage. Ça va vraiment t'aider à augmenter la circulation sanguine et ça, ça va vraiment t'aider en termes de récupération musculaire. Tu peux trouver des pistolets d'automassage un peu partout sur Internet. Moi, personnellement, j'ai déjà essayé les pistolets d'automassage et franchement, c'est vrai que c'est pas mal intéressant ou alors même après ta séance ou le lendemain, tu demandes un massage de ta copine et ce sera bien mieux. Dans ce point-là, je veux aussi inclure le sommeil d'une manière générale parce que le sommeil, c'est vraiment quelque chose de crucial, de super important pour la progression en musculation mais aussi pour prévenir les courbatures. Parce que quand tu as une bonne nuit de sommeil bien structurée, par exemple, on conseille souvent entre 7 et 9h de sommeil, ça laisse tout le temps à ton muscle de récupérer. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Laisse-moi savoir en bas dans l'espace commentaire quels sont tes trucs et astuces que toi, tu fais pour limiter les courbatures. Ça m'intéresserait de savoir. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour ne rien rater de mes futures vidéos. Ça ne te coûte rien, c'est gratuit et pour moi, c'est vraiment un gros soutien. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501